Bonjour, je vous présente aujourd'hui ce destructeur de documents Amazon Basics. Alors, on le reçoit dans cet emballage cartonné. On a d'un côté le bloc moteur, de l'autre le bac qui vient récupérer les documents découpés. Le destructeur, il est livré avec une notice d'utilisation traduite en français et un guide de dépannage. Au niveau du bloc moteur, sur la face avant, on a un switch. Tout à gauche, c'est la mise en marche. Au milieu, c'est arrêt. Et tout à droite, c'est le bouton reverse lorsqu'on a un bourrage papier. Le papier va se glisser ici, tout comme les cartes de crédit qui vont pouvoir être découpées. A l'arrière, on constate qu'on a toute une série de lames. Ne surtout pas s'amuser à mettre les doigts dedans lorsque l'appareil est en marche. Ça se branche sur le secteur avec une prise classique. Au niveau du bac, on constate qu'au milieu, il y a une partie transparente qui va permettre de juger de l'état de remplissage du bac, pour pouvoir le vider lorsque c'est nécessaire. Et on constate qu'il est assez profond. En fait, un moteur, il mesure 35,5 cm. En largeur, il mesure 31 cm. Et en profondeur, il mesure 18 cm. Après, c'est un broyeur qui va découper le papier en bandes croisées, de manière à faire de petites bandelettes rectangulaires de 4 cm de longueur par 0,5 cm de largeur. Donc c'est vraiment tout petit. Et l'avantage, c'est que d'une part, ça permet d'assurer la confidentialité des informations. Et d'autre part, ça permet d'optimiser l'espace dans le bac. Contrairement à certains broyeurs qui se contentent simplement de faire des bandes sur toute la longueur d'une feuille A4. Et du coup, on se retrouve avec un bac qui est très vite rempli et qu'il faut vider régulièrement. Voilà pour une présentation du produit. Je vous propose maintenant de découvrir ce broyeur en fonctionnement. Donc je prends le bloc moteur, je le pose sur le bac à papier. Et puis je branche le courant. Alors ça, ça va être la feuille de brouillon que je vais utiliser. Donc là, il est sur 0. Si je le mets en mode reverse, il va passer en marche automatique. Vous constatez au passage qu'il fait quand même un petit peu de bruit. Et donc si je le mets sur 1, il va se déclencher automatiquement lorsqu'une feuille est insérée. C'est à dire qu'il y a des capteurs qui vont détecter lorsqu'une feuille est présente. Donc je vais glisser une feuille de brouillon à l'intérieur. Et le broyeur s'arrête automatiquement. Donc là, je le mets sur OFF. Je retire le bloc moteur. Et vous pouvez voir à l'intérieur qu'on a tout un tas de bandelettes qui sont relativement fines et petites. Et donc on a la confidentialité des informations qui est assurée. Voilà pour une présentation du produit. Donc au niveau des points positifs, moi je trouve que c'est un broyeur qui est relativement efficace, qui est doté d'un bon moteur. J'ai essayé d'ailleurs de broyer simultanément jusqu'à 5 feuilles. Ça passe sans problème. Ensuite, c'est un broyeur qui assure la confidentialité des informations détruites. J'apprécie le fait que l'espace au fond du bac à papier soit optimisé. Ce qui évite d'avoir à le vider régulièrement. Et enfin, j'apprécie le fait que la notice soit traduite en français. Au niveau des points négatifs, je trouve que c'est un appareil qui est quand même un petit peu bruyant. Et après un certain nombre de feuilles broyées, on va avoir un petit dépôt de poussière blanche qui va se former à l'intérieur du bac, notamment sur les parois et sous le moteur, ici. Il suffit de passer un coup de lingette ou éponge humide pour pouvoir nettoyer le bac. Voilà pour une présentation de ce produit. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous retrouve prochainement pour un autre test. A bientôt.